L'année 2022 est marquée par deux élections, la présidentielle et les législatives. Avoir une carte d'électeur, glisser un bulletin dans l'urne, c'est souvent le premier moyen d'exprimer sa citoyenneté. Mais est-on citoyen uniquement lors des élections ? Qu'est-ce qu'être citoyenne ou citoyen aujourd'hui ? Trois étudiants en droit de l'Université de Limoges se sont proposés d'apporter des éléments de réponse à l'occasion d'une conférence débat portée par l'association Juriste Plus. Alors Juriste Plus c'est une association qui est composée essentiellement de juristes bénévoles et qui a pour vocation de décloisonner un petit peu le droit, de le rendre accessible et de le vulgariser à un maximum de personnes. Le débat porté par les étudiants était également pour eux un exercice de prise de parole. L'idée de conférence débat c'est une vieille idée puisque notre association fonctionne depuis 2014 et dès le départ il y a eu cette notion de conférence débat. C'est pour permettre à ces jeunes qui en licence n'ont jamais eu de possibilité de parler en public leur permettre donc de parler en public et puis de faire un peu de recherche aussi pour les préparer au master où ils auront à faire des recherches. Une heure et demie de débat pour mettre en perspective le rôle du citoyen et son histoire. L'intérêt de cette conférence c'est qu'on va essayer de la présenter sur l'angle actuel mais également sur le plan de l'histoire et particulièrement de l'antiquité avec la Grèce et Rome. Le citoyen au sens de la cité commence par se définir et surtout exister dès sa participation aux décisions prises dans la cité. Inviter le citoyen à repenser sa place dans le système politique, c'était l'un des objectifs de cette conférence débat. Les gens pensent que si on dit citoyen, ils pensent droit au vote directement, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres façons aussi d'être citoyen et on explique là dans la conférence. Si on s'extrait du vote et de l'élection de représentants, il y a d'autres voies possibles. L'action commune, le partage commun se manifestent dans les associations dont les membres s'unissent dans un intérêt commun. On retrouve aussi cela dans les conseils de quartier, les conseils citoyens, dans les syndicats, dans les représentants des parents d'élèves. C'est un moyen pour faire renaître l'intérêt civique. Ce regroupement de gens autour de valeurs communes par des actions ne vise pas forcément la politique telle que nous l'entendons aujourd'hui, mais la politique dans son sens premier, c'est-à-dire la vie dans la cité. Le partage, le lien humain, c'est aussi cela, être citoyen ou citoyenne aujourd'hui. L'association Juriste Plus a déjà programmé une nouvelle conférence débat sur le thème de la laïcité au mois d'avril prochain.